Aujourd'hui, je vais vous proposer la meilleure méthode pour régler son appareil photo en manuel. Dans mes ateliers de photographie de rue, je conseille presque toujours aux débutants d'utiliser des modes automatiques sur leur appareil photo. Priorité vitesse ou priorité ouverture selon le genre de photo qui se présente. On ne doit pas avoir à se soucier des réglages pour éviter de louper des moments qui passent trop vite et surtout se concentrer sur la scène et ce que l'on voit, sa composition ou son rapport au modèle si on est dans un portail. Les réglages techniques vous permettront seulement d'avoir une exposition convenable, ce qui est nécessaire mais pas suffisant pour faire une bonne photo. Ceci étant, il est très pratique de savoir passer en mode manuel quand les conditions de lumière sont compliquées ou que l'on veut maîtriser créativement son exposition. J'ai mis très longtemps à maîtriser le mode manuel et j'aurais aimé connaître cette méthode que je vais vous enseigner qui s'appelle Sony 16, ce qu'on appelle la règle Sony 16 ou F16. Comme beaucoup de règles en photographie, Sony 16 c'est surtout un moyen mnémotechnique qui va vous permettre de régler votre appareil photo lorsque vous n'avez pas de mesure d'exposition ou simplement pour savoir comment régler son appareil en mode manuel selon les conditions météo qui s'offrent à vous. Ça peut aussi être très utile si vous photographiez en argentique avec des appareils qui n'ont pas de mesure d'exposition. En ce qui me concerne, je suis en mode manuel le plus souvent par habitude ou parce qu'un boîtier est défaillant. A l'époque où les appareils photo ne possédaient pas encore toute la technologie dont ils sont dotés aujourd'hui, la règle Sony 16 était un passage obligé dans l'apprentissage de la photographie. L'objectif est de trouver rapidement la bonne exposition pour une photographie en fonction des conditions de lumière. Pendant une journée ensoleillée et claire, vous utilisez une ouverture de f16. Et ensuite, vous allez utiliser une vitesse d'obturation égale à l'inverse de votre sensibilité en ISO. Si vous avez une sensibilité de 400 ISO, 4 centièmes de seconde en vitesse. Si votre sensibilité est réglée sur 200 ISO, vous réglez votre vitesse aux deux centièmes de seconde. Et ainsi de suite. On comprend aisément comment cette règle va vous permettre de trouver rapidement un réglage selon la pellicule que l'on utilise quand on photographie en argentique. Puisqu'on ne peut pas changer la sensibilité avec une pellicule. Avec un appareil numérique, ça peut être un moyen très rapide d'obtenir un réglage. Vous avez un temps ensoleillé et clair, f16, et ensuite même sensibilité et même vitesse. Voici les étapes à suivre pour avoir une bonne exposition sans aucun posemètre. La première étape consiste à simplement évaluer les conditions météorologiques qui vous entourent. Pour bien utiliser la règle du Sony 16, choisissez l'une de ces cinq conditions météorologiques qui se rapprochent le plus de votre environnement. Et ensuite, vous réglez votre sensibilité et votre vitesse au même niveau. Un temps ensoleillé et clair, f16, un ciel un petit peu couvert, f11, un ciel couvert, f8, un ciel très couvert ou chargé, f56, un coucher de soleil, f4 ou en dessous. Le seul élément compliqué ici peut être de se rappeler quelle ouverture correspond à quelles conditions météorologiques. Mais en réalité, vous n'avez que cinq niveaux à retenir. Et vous partez de f16 quand vous êtes en grand soleil, un Sony 16. Et ensuite, vous descendez quand vous avez des conditions qui sont de plus en plus chargées. Si le ciel se couvre et que les conditions météorologiques changent, vous n'avez qu'à changer votre ouverture. Sur ce principe, seule l'ouverture change. La sensibilité et la vitesse d'obturation restent constantes au même niveau. Si vous ne devez retenir que trois niveaux d'ouverture sur la règle Sony 16, c'est temps ensoleillé, éclair, f16. Si vous avez de la neige, allez jusqu'à f22. Votre ciel est chargé, f8, coucher de soleil ou peu de lumière, f4. Évidemment, ne vous limitez pas à cette règle. C'est un principe de base pour commencer à régler son appareil photo et un moyen mnémotechnique pour aller vite sur un réglage manuel.